C'est vrai qu'un séjour réussi, c'est que quand il a réussi sa chasse, le client, il ne faut pas qu'il soit abandonné, il ne faut pas qu'il reste dans sa chambre parce qu'il a réussi sa chasse et puis un point c'est tout, on s'en occupe. Je me rappelle, j'ai des souvenirs que moi quand je venais au Québec, mes premières chasses, on était dans une pourvoirie qui était bien, c'était très bien, mais il n'y avait que ça, on chassait et puis après on attendait la veille de partir, on attendait la veille de partir pour boucler les valises. Donc nous, on a plein d'activités, puis on est dans une zone, le lac Saint-Agent c'est une zone assez touristique, on sait qu'il y a plein de choses à faire au mois de juin, mai-juin. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu penses du chasseur français ? On parlera après du chasseur québécois. Chasseur français ? Le chasseur français, en fait, il chasse, il vient chasser l'ours pour la fourrure, puisque de toute façon, il ne peut pas remporter la venaison. Donc c'est plus de la chasse trophée, on va dire, comparativement aux locaux où ils vont chasser pour la viande, peu importe le trophée. Il y en a certains, oui. Certains Québécois viennent ou certains Canadiens viennent parce qu'ils veulent un trophée, mais sinon c'est principalement pour la viande. Alors que le chasseur français, européen, ça va être plus pour la fourrure, pour la grosseur, pour... T'en penses quoi de la chasse de trophée ? Ce que je pense de la chasse de trophée, ben... J'ai peut-être un peu changé, parce que nous, tout ce qu'on pêche et tout ce qu'on chasse, on le consomme. Donc aujourd'hui, il faut quand même privilégier de consommer ce que tu chasses ou ce que tu pêches. Par contre, je comprends qu'il ne puisse pas remmener sa viande, puisque c'est interdit. Mais nous, on le donne à des locaux, on en garde pour nous. Donc il n'y a aucune perte. Je m'appelle Marc-André et je suis agriculteur. La chasse a commencé lundi. Deux affûts au sol. Lundi, j'étais tout seul. C'était mon premier affût au sol et seul. C'était assez particulier. Assez impressionnant. Et donc rien vu pendant deux jours. Des affûts quand même qui durent cinq heures, donc c'était assez long. Troisième jour, on a eu la chance de voir un ours qu'on estimait à une quarantaine de kilos. On a pu le voir pendant cinq minutes sur les cinq heures d'affût. Et j'ai pu le revoir hier. Et c'est là où j'ai décidé, après l'avoir vu pendant une dizaine de minutes, j'ai décidé de faire une flèche parce que l'opportunité était belle et l'ours s'est bien présenté. Donc voilà, je suis très content d'avoir réussi à flécher cet ours. Je suis déjà venu chasser l'esprit de l'ours en 2018. En 2018, c'était à la carabine. Donc c'était ma première, on va dire, expérience de chasse à l'ours. Là, la difficulté supplémentaire, c'est que j'ai décidé de faire, on va dire, de chasser mon ours à l'arc. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de tirer sur un grand gibier à l'arc. Et puis, on est dans un environnement qui est quand même incroyable dans le nord du Québec, dans un environnement préservé. C'est un peu sortir des sentiers battus en communion avec la nature. Et je me souviens en 2018, quand on m'a déposé au kilomètre 122 au nord de Dolbo, qu'on se retrouve seul dans la forêt pendant six heures d'affût, cinq, six heures d'affût, et devoir rentrer deux kilomètres en pleine nuit tout seul. C'est marrant, tu marches, tu te dis que les ours te regardent, te regardent à droite à gauche quand tu marches sur le chemin. Voilà, c'est des expériences, on va dire, qu'on ne vit qu'ici. Et je trouve que l'ours est une bête que je respecte profondément, que je trouve très intelligente, discrète, extrêmement discrète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un ours fait beaucoup moins de bruit qu'un écureuil ou qu'un oiseau. J'ai été surpris en sursaut encore hier par des petits amiards, ils appellent ça les Suisses, des tout petits écureuils qui font un boucan de tonnerre de Dieu. Aujourd'hui, un ours qui arrive, tu ne l'entends pas arriver. Il est discret, il est fin dans sa démarche et vraiment, ça impose le respect. C'est vraiment un animal qui est impressionnant à observer. J'ai eu la chance aussi de voir des petits, une mère avec leurs petits, avec ses petits. Donc du coup, ça, c'était aussi une très belle expérience de voir aussi des gros mâles, voilà, de voir différents différents types d'ours dans leur habitat. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'adore venir ici parce qu'on coupe de la vie qu'on a tous. On est vraiment en communion avec la nature et voilà, ça sent l'air frais. C'est merveilleux. J'ai passé ma certification arc en 2020. Et en fait, mon premier gros gibier à l'arc, je tenais vraiment à ce que ça soit un ours. Et qui plus est ici, parce que je me suis dit, quand j'ai parlé avec Félix, le fait, en fait, je n'aurais jamais imaginé, comme je n'ai jamais chassé de gros gibier, je n'ai jamais chassé sur un tristande. Je ne suis jamais monté sur un tristande avec mon arc pour l'instant, ce qui est très particulier pour un chasseur à l'arc. Et quand on a discuté avec Félix, de se dire, tiens, on va essayer de le faire au sol, je me suis dit, OK, donc en fait, au sol, soit on est super silencieux, super discret et l'ours va s'approcher de toi, parce qu'il faut quand même savoir que les affûts au sol, on les fait entre 15 et 20 mètres maximum. Moi, j'étais à 14 mètres de mon ours, enfin 17 mètres exactement de mon ours. Donc en fait, il faut savoir que je me suis dit, ce qui rend la chasse intéressante, c'est cette possibilité que l'ours te voit, se rendre compte que tu es là, ne revienne plus jamais. Par contre, c'est aussi la possibilité que tu puisses, et c'est je pense là tout l'enjeu de la chasse, d'avoir la possibilité de pouvoir, on va dire, challenger l'animal, ce qui est le cas, pour pas qu'il te voie, parce que moi, il faut savoir que quand j'ai bondé mon arc juste avant de tirer, l'ours m'avait vu, mais comme il ne m'avait pas identifié comme une menace, puisque je l'avais déjà vu la veille, ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'en fait, j'ai pris mon temps avant de tirer. Je pense qu'aujourd'hui, à l'arc, par rapport à la carabine, on peut se dire, on profite vraiment de l'instant et de la proximité avec le gibier. C'est une des plus belles expériences de chasse que j'ai eues à ce jour, du fait de la proximité de la bête. Et une autre chose qui me plaît beaucoup à l'arc, c'est qu'en fait, on peut aborder son arc, on peut être en train de viser, et on peut être en train de se dire, en fonction de ce que le gibier va décider de faire, cette flèche ne la lâcherai pas, parce que je ne suis pas sûr qu'elle puisse être létale. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut regarder et qui me plaisent beaucoup dans cette chasse. Conseiller les chasseurs, les guider, les orienter, surtout en présence d'ours, leur donner un conseil. Le chasseur est libre. Le chasseur, s'il voit un ours et puis que ça fait son affaire, et puis qu'il va vivre heureux avec cet ours, on n'a pas de problème avec ça. Mais bon, des fois, c'est des clients, et souvent, c'est des clients que c'est leur première fois de contact, première fois en contact avec un ours. Donc, c'est très difficile à estimer le poids d'un ours. Et donc, ils ont besoin d'avis, de conseils, et puis voilà. Donc, les guides sont là pour ça. Tous nos clients sont accompagnés, sauf peut-être, et sauf quelques-uns que c'est des habitués, et puis qu'ils peuvent être seuls, et puis qu'ils n'ont pas d'appréhension, et puis qu'ils sont assez à même de juger leur ours quand ils se présentent. On a de l'huile peut-être pas assez. On fonctionne avec des appâts, et à l'affût. On fonctionne avec des appâts, et bien, tout simplement, pour une raison très simple, c'est que la forêt est tellement dense au Québec qu'on ne peut pas le chasser à l'approche. Et on ne peut pas le chasser, on ne peut pas jumeler, on ne peut pas jumeler pour essayer de découvrir des ours et puis tenter une approche, c'est impossible. On n'a pas le territoire, on n'a pas le biotope pour faire ça. Donc on n'a pas le choix de mettre des appâts pour faire venir les ours. C'est comme ça que les Amérindiens le chassaient, et puis ça n'a jamais changé parce que c'est comme ça. Par contre, ce qu'on a changé, ce qu'on a voulu changer dans notre pourvoirie et avec Nathalie, c'est qu'on a changé notre technique de chasse d'appâtage avec des appâts plus propres, avec des sites où il n'y a plus de bidons, il n'y a plus de barils, il n'y a plus de poubelle. On est sur des sites où il n'y a que du bois. On a coupé des morceaux de bois de 1 mètre, 1 mètre 50. On met nos appâts au sol et ce qu'il faut dire en parlant des appâts aussi, c'est qu'on fait des appâts qui sont biodégradables, qu'il n'y a que de la matière noble. Je veux dire, il n'y a rien qui peut nuire à la santé des ours. Ça, c'est très important pour moi. Et puis donc, on met nos appâts au sol et on recouvre avec nos morceaux de bois. Et puis l'ours, quand il arrive, parce que lui, il est sang depuis loin, depuis longtemps j'imagine, parce qu'il y a un adage amérindien qui dit « Une aiguille de pin tombe dans la forêt, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. » Donc l'ours, depuis des kilomètres, il sent les appâts, surtout qu'on met des bombes d'odeur. Alors une bombe d'odeur ici, chez nous en tout cas, c'est l'ancien pourvoyeur qui m'a appris ça. Je l'ai gardé parce que c'est une super technique. En fait, on met un castor dans un seau et on pend ça dans un arbre. C'est le seul truc qui n'est pas... La seule chose qui n'est pas biodégradable en forêt, c'est un seau avec un castor dedans, pendu dans un arbre. Ça capte... Alors les odeurs vont au gré du vent et puis ça, les ours capent les odeurs et puis ils viennent. Ça, c'est la technique d'appâtage. C'est la meilleure technique pour faire venir des ours. Je m'appelle Théo, je suis guide à la pourvoirie Esprit de l'ours. Je suis arrivé au Québec en 2019 pour étudier en protection de la faune. C'est là que j'ai découvert le métier de guide. J'ai tout de suite accroché avec mon tempérament, la direction que j'avais envie de prendre dans la vie. Pour moi, guider, c'est avant tout la passion de la chasse et puis surtout pouvoir transmettre. transmettre mon éthique, transmettre la passion, l'envie de faire les choses correctement. Respecter l'animal, puis vraiment faire découvrir un autre pays. On n'est pas chasseurs directement dans ma famille, plus pêcheurs. J'ai découvert la chasse avec mes études en travaux forestiers en France. Par un stage, par un ami, puis qui m'a proposé de venir à la chasse avec eux. J'ai passé mon permis de chasse, puis ça s'est fait tout naturellement. Vraiment, je pense que j'avais ça en moi. J'avais vraiment 100 mois. Puis ça s'est déclenché. Ça ne s'arrête plus maintenant. Quand je ne guide pas la chasse à l'ours, je chasse pour moi. Je chasse le cerf de Virginie, je chasse l'orignal, je chasse le petit gibier. Et puis, niveau professionnel, je travaille en agricole aussi. En grande culture, avec les bêtes aussi, vaches à lait. Ça, c'est du thé du Labrador. Il y a des plantes qui ressemblent, mais là, tu le reconnais vraiment. Fleurs blanches et du poil sous la feuille. Et ça, du coup, ça se voit ? Oui. Tu peux faire des infusions avec. Tu le fais sécher. L'hiver, je travaille aussi en acériculture, donc production de sirop d'érable. Ça nous prend… On commence la production en décembre, la production de la préparation. On commence à entailler les érables en décembre. Et on termine en mars. Et en mars, c'est la montée de sève. Donc, on commence vraiment à récolter la sève brute. Puis, on la fait bouillir pour la transformation, pour en faire du sirop d'érable. Oui, j'ai fait beaucoup d'heures d'affût dans ma vie. Un chasseur qui vient, il fait 5 heures, 6 heures d'affût par jour, pendant une semaine. Parce qu'il vient chercher son graal, il vient chercher son ours. Moi, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Puis, je pense que je vais en faire encore un peu. Là, on a une cache très traditionnelle de la chasse à l'ours. J'ai fait beaucoup de régions pour chasser l'ours. Et on retrouve à peu près une similitude un peu partout. Sauf là, je l'ai mis au sol, parce que des fois, on a des personnes qui ont un petit peu peur de la hauteur. Donc, comme ça, on est tranquille. Puis, je l'ai fait un peu plus large, parce que des fois, il y a des couples qui viennent ou un accompagnant. Donc, comme ça, on a deux places, plus le guide. Donc, c'est une cache. L'avantage, c'est qu'on est bien à l'abri quand il mouille. Et puis, l'avantage aussi, c'est que l'ours, il détecte moins les mouvements si on a un chasseur qui bouge un peu beaucoup. Par contre, il y a un petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas une vision à 360 autour. On a juste une vision qui est canalisée sur les appâts. Voilà, c'est la grande différence de ce type de cache. Mais bon, ça, c'est des caches qui sont faits à la maison, faits main à la maison. Et puis, on vient les installer au printemps ou dans l'été, ça dépend. Moi, ce qui m'anime, c'est de rencontrer des ours. Après, j'aimerais ne pas être là quand ça tire. Mais je fais avec, je fais avec. C'est quelque chose qui devient difficile avec le temps ? Oui. Oui, avec le temps, ça devient difficile de voir un ours mourir. Je n'aime pas ça. Mais comme je dis tout à l'heure, je préfère les chasser légalement plutôt que… plutôt que… plutôt de savoir que quelquefois ils sont braconnés. Cette année, c'était assez compliqué parce qu'on a été interdits d'aller en forêt, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies. Des incendies qui ont été mises par des orages… des orages… la foudre. Il y a eu des orages sans pluie, donc de la foudre et ça a mis le feu à travers le Québec. C'est une année qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de feu. Je veux plus d'un million d'hectares de brûlés. Je ne sais pas trop exactement, mais bon, c'est énorme. Donc on est… nous, on était… nous, tout le monde, tous les travailleurs, toutes les organisations, c'était interdit d'aller en forêt. Donc on a… on a… on a chassé tout proche de chez nous, sans… où c'est qu'on avait le droit d'aller ? Sur des terres privées, près des villages… Ça nous a porté chance parce qu'on a pu s'organiser, on a pu contenter nos clients. parce que les clients européens, ben… ils avaient leur billet d'avion de prix, donc ils ont décidé de venir quand même. Donc nous, par contre, on a suspendu tous les clients québécois qui… qu'ils ont été super, super gentils, super sympas, puis qu'ils comprenaient, vu qu'ils sont proches de l'actualité du Québec. Ils ont compris qu'on était un petit peu dans le désarroi et qu'ils nous ont souhaité bonne chance et lâchez pas, et soyez courageux, on reviendra l'année prochaine et puis voilà. Annuellement, on reçoit… en comptant toutes les personnes, chasseurs, accompagnants, on reçoit une trentaine de personnes au printemps pour la chasse à l'ours, on reçoit… on reçoit entre… 20, 25 personnes à l'automne pour les oiseaux migrateurs, on reçoit… 3, 4, 5, 6 personnes pour la chasse aux loups l'hiver, enfin l'hiver, au mois de mars… et puis on reçoit une quinzaine de clients en motoneige, faire de la motoneige l'hiver. Ça, c'est un moment de détente. C'est dur physiquement la motoneige, mais c'est un moment de détente où les gens viennent et puis ils retombent en enfance, ils s'amusent. Donc ça, c'est… ça, c'est cool. Je disais infiniment petit, vous manquerez peu. C'est ça, le secret. Voilà. Si vous avez des questions… Aussi, si j'ai quand même quelque chose à dire, on est trois à guider, mes deux guides, Théo, Ben qui vient de partir et puis moi. Donc, les guides, ils ont autorité en la matière de vous dire, attends qu'ils se placent bien, reste calme. Je pense qu'il n'est un ours, on est à peu près une heure, environ. Je m'appelle Antonin, je suis capitaine de l'armée de terre et chasseur. Une très belle semaine de chasse. Tous les jours, j'ai pu voir des ours, j'ai eu une fource en taux. Beaucoup de patience, une séquence très rare même avec une femelle suivie de trois petits. C'était assez fascinant et aussi le temps, bien sûr, pour voir ces animaux. Choisir parfois de ne pas tirer quand l'animal est trop petit ou ne correspond pas. Jusqu'à hier soir, dernier jour, dernière soirée où là, l'occasion s'est présentée de tirer un animal magnifique et qui correspondait aux attentes du chasseur. Ce qui a été plaisant en parallèle, bien sûr, des séquences de chasse, c'est l'endroit où nous étions, la pourvoirie d'esprit de l'ours, au bord d'un lac, au milieu des étendues sauvages canadiennes et avec un groupe d'hommes et de femmes qui sont devenus des copains au fur et à mesure de la semaine et de ces échanges. Voilà, cette après-chasse qui est hyper appréciée, autour d'un très bon repas préparé par nos hôtes. Et ça, bien sûr, c'est ce qui vient embellir ce beau voyage et cette aventure. Et nous voilà maintenant chez Bilodo. On va s'occuper de la taxidermie, des projets de taxidermie. Parce qu'ici au Canada, un pays de fourrure, c'est un vrai savoir-faire. Et puis, ça sera le plus beau souvenir à recevoir chez nous dans quelques mois. Je prends aussi vos conseils. C'est qu'en fait, je me disais que ça, ça pourrait être sympa. En tout cas, ça sera une potanée. Ça va être une potanée, ça ne va pas être un montage, ça ne sera pas beau. J'aurais fait un complet s'il avait été belle, mais ce n'était pas le cas. Donc du coup, quelque chose comme ça, ça peut être sympa ? Ok, oui, on en a fait un en chevreuil, il ne va justement pas longtemps. Plusieurs fois, tu as parlé de Nathalie. C'est qui ? Elle occupe quelle place ? Tout. Nathalie, c'est tout. Si on n'était pas tous les deux, il n'y aurait rien. Elle fait tout. Une cuisine exceptionnelle. La comptabilité, s'occuper des clients, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, je ne fais rien. Je fais dans les bois. Je fais un peu de cuisine quand même. J'aime ça. J'aime faire à manger, mais c'est moins raffiné qu'elle. C'est normal. Mais elle fait tout. Sans Nathalie, ce serait possible ? Non. Il n'y aurait rien de possible. Je ne pourrais pas trouver l'équivalent. C'est un beau métier qu'on a. C'est beau. Mais il faut être deux ? Il faut être deux. Il faut s'aimer fort. Mais il faut tirer tout dans le même sens. Il faut que le client soit roi. Il faut avoir les mêmes objectifs. Il faut aimer la chasse. Il faut aimer la pêche. Il faut aimer la nature. Je ne pense pas qu'on puisse être pourvoyeur. Et puis, on n'aime pas tout ce qui se passe autour de la nature. La chasse, la pêche, le plein air. Nathalie, ça aussi, elle y est sensible ? Ah oui. Oui, oui. Oui, oui. Nathalie, les heures et les heures d'affût qu'on a fait ensemble, rien que pour faire des photos. C'était pour connaître les ours, connaître leurs habitudes, voir comment ils fonctionnent. On a fait pareil pour les loups, avec des caméras posées. Mais c'est un peu pareil. On a beaucoup étudié les loups. Elle est aussi passionnée que toi ? Oui. Elle est aussi passionnée que moi. Il ne faut pas faire ce métier pour gagner des millions. On fait ce métier parce qu'on l'aime. Tu l'aimeras toujours ? Je pense. Oui, je pense. Non, vous pourrez envisager ou imaginer une certaine lassitude ? Non, pas du tout. Non, pour le moment, ça va faire dix ans. Et puis, avant, on travaillait pareil. Donc, on est ici. En fait, moi, je suis ici depuis 2005. Ça fait dix-huit ans. On accueille. Avant, ce n'était pas pour nous, mais on accueille, on reçoit. Mon mari se guidait. Moi, je guidais les accompagnatrices puisqu'on est dans une région assez touristique. Une pourvoirie, en fait, c'est comme une auberge en forêt et qui peut proposer éventuellement des forfaits pour la chasse, pour la pêche ou pour le plein air. Je m'appelle Patrice. Je suis pourvoyeur au lac Saint-Jean. Sous-titrage ST' 501 Entre... T'y crois, toi ? T'y crois, toi ? Je vais garder ça !